Qu'est-ce qui fait que les multinationales arrivent à être aussi généralement impunies partout sur Terre et depuis qu'elles existent depuis un siècle ? Qu'est-ce qui fait que les multinationales sont aussi puissantes ? C'est la même question. Qu'est-ce qui fait notre impuissance à nous, les atomes sociaux que sont les individus ? Qu'est-ce qui fait notre impuissance ? C'est le droit. C'est une question de droit qui rend les multinationales puissantes et les individus impuissants. Et qui écrit ce droit qui les rend si puissantes ? Ce sont des parlementaires un peu partout dans le monde. Ce sont toujours des parlementaires élus. Toujours. Or, pour être élu, il faut être le vainqueur d'une compétition électorale qui, au niveau de la commune, ça ne se voit pas trop parce qu'un homme seul peut être élu au niveau d'une commune. Mais dès qu'on dépasse le niveau de la commune, dès qu'on est au niveau d'un département, d'une région, d'un État, a fortiori d'une fédération comme les États-Unis, la campagne électorale ne peut être gagnée qu'au prix du financement d'une campagne qui est littéralement ruineuse, inaccessible à un humain. Et ça, c'est absolument universel. C'est-à-dire que, quelles que soient les cultures, les civilisations, les niveaux de développement, l'élection, par construction, parce qu'elle porte en elle la compétition électorale qui, à grande échelle, doit être financée, elle porte en elle la corruption. La corruption des élus par ceux qui ont financé la campagne électorale. C'est quelque chose qui est connu depuis longtemps, ça. Je pense que c'est central et qu'on ne donne pas à cette observation la force qu'elle devrait avoir. C'est-à-dire que les multinationales contrôlent les marionnettes politiques que sont les acteurs politiques, et notamment les multinationales de la finance, les banques sont des multinationales, évidemment. Les multinationales contrôlent les marionnettes parce qu'elles ont financé leur campagne et parce qu'elles financeront la campagne de la réélection. On est en train d'arriver à l'organisation politique qui fait de l'élection le rouage central de la désignation des acteurs politiques. Ça nous paraît une évidence parce que depuis qu'on est petit à l'école, on nous apprend que démocratie égale élection et élection égale démocratie. Les médias nous le répètent et les acteurs politiques nous le répètent et que tous les journalistes, tous les acteurs répètent aux enfants et aux adultes qu'élection égale démocratie égale égale élection, ça ne nous vient même plus à l'idée de questionner ce qui est une évidence. Oui, une démocratie, ce qu'on connaît mieux comme régime, c'est le mécanisme de l'élection. Et je pense que c'est là que nous nous trompons. L'élection qui consiste à choisir le meilleur parmi une série de candidats, le meilleur Aristos, l'élection elle est très profondément, elle est viscéralement, elle est inévitablement aristocratique. Élection, du meilleur, le meilleur Aristos. Et on le sait depuis 2500 ans, les procédures aristocratiques, les régimes aristocratiques sont voués à une dérive oligarchique. C'est-à-dire le gouvernement de quelques-uns qui ne sont plus les meilleurs, qui sont quelques-uns, qui étaient les meilleurs au départ et puis progressivement ils se sont autonomisés. Et ça dérive toujours comme ça. Et ces gens-là, comme ils ont été élus à l'issue d'une campagne électorale ruineuse, ils rendent des comptes à ceux qui leur ont donné le pouvoir finalement. Ceux qui leur ont donné le pouvoir, ce n'est pas ceux qui ont voté. C'est ceux qui ont payé la campagne électorale induisant les votes. Et ces gens-là, donc les marionnettes politiques que sont les élus à grande échelle, Je ne parle pas des élus à petite échelle, mais les élus à grande échelle nous jouent un simulacre, une pantomime de pouvoir, mais en fait, ils ne sont pas au pouvoir pour le compte de l'intérêt général. Ils sont au pouvoir pour le service prioritaire de leurs donneurs d'ordre, de leurs financiers, de ceux qui ont financé leur campagne passée et qui financeront leur campagne à venir. Tout ça est programmé quelque part, cette élection soi-disant démocratique, alors que c'est le contraire, l'élection, c'est la négation de la démocratie. Ça consiste à abandonner le pouvoir. Le peuple abandonne son pouvoir au profit de gens qui vont être ses maîtres, qui vont tout décider à sa place, à la place du peuple. Et donc c'est le contraire de la démocratie. La démocratie, c'est un peuple qui vote lui-même ses lois, directement. Un peu comme dans certaines communes de Suisse, où il n'y a pas de conseil municipal. Et où en fait, les citoyens, ceux qui veulent, se réunissent dans un gymnase et votent eux-mêmes leur loi à main levée. Leur loi sur l'éducation, leur loi sur la police, leur loi sur la propriété, et ils votent eux-mêmes leur loi. Et c'est possible ça, c'est juste une question de volonté politique du peuple en question. C'est-à-dire le droit du droit, c'est-à-dire le droit supérieur, que devraient normalement craindre les parlementaires, les ministres, les juges, et que nous laissons écrire, sautement. On est vraiment idiots, hein ? Nous laissons écrire la constitution par les professionnels de la politique, qui devraient la craindre. Alors, c'est pas étonnant que les constitutions, partout dans le monde et à toutes les époques, programment l'élection, puisqu'ils savent bien que l'élection, ils en font ce qu'ils voudront. Et ils nous conduiront à élire des gens parmi eux, puisque l'élection présuppose des candidats, et que les candidats sont désignés par les partis politiques, c'est-à-dire par eux. Et nous laissons, nous, les gens normaux, les gens qui n'avons pas envie d'exercer le pouvoir, nous laissons écrire la constitution par ceux-là même qui devraient la craindre. Et c'est à ce moment-là que nous perdons tous nos combats futurs, y compris, évidemment, principalement, puisque c'est un des combats majeurs, y compris le combat écologique. Nous perdons la bataille écologique au moment où nous laissons écrire la constitution par les professionnels de la politique, qui par là même vont organiser notre impuissance et leur dépendance, la dépendance de ces professionnels de la politique, aux grands acteurs économiques que sont les multinationales. C'est ça la cause des causes, c'est notre indifférence par rapport au processus constituant. Si nous étions moins bêtes, nous ferions le lien entre notre impuissance politique et le fait que nous nous sommes désintéressés de la constitution dans laquelle notre puissance politique pourrait être programmée. Dans laquelle, pour l'instant, c'est dans la constitution que notre impuissance est programmée. Mais si nous faisions le lien entre cette impuissance et sa source, qui est le processus constituant dévoyé par les professionnels de la politique, qui ne devraient pas écrire la constitution, c'est à nous de leur interdire, c'est à nous d'exiger que la constituante soit indépendante des acteurs politiques de métier. Je pense que tant qu'on se battra sur les désordres écologiques, sur les désastres écologiques, on se battra sur les conséquences et qu'on est voués, on est condamnés au bavardage, aux gesticulations sans effet. Les multinationales se marrent bien quand elles nous voient gesticulés, tempétés, manifestés, pétitionnés, sans aucun effet, puisque ce qui compte, c'est qui contrôle la police, c'est qui contrôle les juges, c'est qui contrôle les huissiers, l'armée. Les gens qui contrôlent la force publique sont désignés dans la constitution et nous nous en foutons, nous méprisons sottement et ça, on le paye en asservissement dans l'entreprise, on le paye en asservissement écologique, on le paye en travail forcé au profit de ceux qui ont beaucoup d'argent, on le paye en sabordage monétaire éhonté. Tout ça, c'est des conséquences de ce que j'analyse comme la cause des causes qui est l'indifférence populaire par rapport à cet outil génial que nous devrions apprendre à utiliser, à respecter, à protéger dès la plus tendre enfance. Nous l'ignorons complètement, nous nous en foutons complètement, on est complètement matérialiste, on ne fait pas de politique, les humains ne savent même pas que la constitution existe. Dans le meilleur des cas, ceux qui savent que la constitution existe, quand il s'agit de la réécrire, demandent une constituante élue, c'est-à-dire élue parmi les candidats des partis, c'est-à-dire élue parmi les professionnels de la politique. Les professeurs de droit public, dans le meilleur des cas, réclament une constituante élue, c'est-à-dire la continuation de notre impuissance, c'est-à-dire la perpétuation de ce qui fait l'injustice sur terre. Je ne dis pas que le résultat sera parfait, mais tout va changer, y compris sur le plan écologique, tout va changer quand les peuples vont faire le lien, enfin, entre la multiplicité, leurs milliers de problèmes. Quand on va mettre fin à la généralisation des abus de pouvoir que rend possible notre indifférence constituante, on va tout changer. S'il y a un homme seul qui défend cette idée-là, et qu'il commence à être populaire, et qu'il commence à gagner des élections, et qu'il va déclencher un processus constituant désintéressé, et donc priver les multinationales et les riches de la maîtrise du pouvoir politique, qui existe depuis 200 ans, le capitalisme n'est possible que par le suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir. S'il y a un homme seul qui défend ça, il va se faire assassiner, tout simplement, parce qu'ils vont nous voir venir avec le tirage au sort. Ils savent bien ce qu'ils ont à perdre avec ce truc-là. À mon avis, il ne faut pas procéder comme ça, il faut que nous nous passions le mot, comme nous faisons en ce moment, et il faudrait que chacun de ceux qui ont compris ce truc-là devienne un virus, un virus gentil, un virus bénéfique, un virus de justice sociale, et un virus démocratique, quoi. Mais un virus pour dire qu'il faut coller une maladie à l'oligarchie régnante, c'est-à-dire que le monstre peut tomber. Il est très puissant, là, je veux dire, il a tous les pouvoirs, le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir médiatique, le pouvoir financier, le pouvoir culturel, je veux dire, c'est un monstre, je veux dire, avec un rapport de force, on ne gagnera jamais. Par contre, on peut lui coller une maladie. Alors, quand on est malade, on est très affaibli. On peut mourir. Et l'oligarchie, je pense, peut mourir. Je crois que j'ai trouvé un antidote. Si la désignation des acteurs politiques était... Mais parce que nous sommes des millions à le vouloir, ça n'adviendra pas tout seul. Il faut que nous soyons des millions à le vouloir. Mais si nous arrivions au résultat du tirage au sort pour désigner les acteurs politiques et pour désigner les contrôleurs des acteurs politiques, nous rendrions l'oligarchie mortellement malade. Comment faire ? Il faudra s'insurger un jour ou l'autre. Les insurrections, il y en a partout dans le monde, toutes les époques, ce n'est pas un drame. C'est le lot de l'humanité. On n'arrête pas de s'insurger contre nos maîtres. Mais cette fois-ci, si nous étions, avant de nous insurger, si nous nous étions passé le mot, cessons de nous diviser de façon grave sur les conséquences et concentrons-nous, en plus de notre spécialisation sur tel ou tel secteur, concentrons-nous sur la cause des causes qui seraient, si vous êtes d'accord avec moi, nous avons besoin d'un processus constituant désintéressé, sans aucun professionnel de la politique, c'est-à-dire probablement tiré au sort, une constituante tirée au sort. J'ai peut-être tort, je ne viens pas avec une vérité révélée, je cherche, je cherche et je me confronte aux controverses. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'objection qui montre que j'ai tort. Je continue. Et si vous trouvez que c'est une bonne idée, il faut m'aider, parce que tout seul, moi, je ne ferai rien du tout. Je vais parler, dans le meilleur des cas, à quelques dizaines de milliers de personnes et puis, c'est très insuffisant. Il faut que chacun d'entre nous devienne des globules blancs. Il faut aller sur mon site, vous tapez Chouard sur Google et vous arrivez sur un site où il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a un menu avec une page de résumé dans laquelle il y a plein de vidéos qui ont été faites l'année dernière qui vous aideront à creuser la question. Et puis, il y a un site, il s'appelle le-message.org qui a été fait par un gars, sans m'en parler, mais c'est génial ce qu'il a fait. Il a résumé l'essentiel de ce qui lui paraît l'essentiel de ce travail et ça donne un truc qui est très sexy, très attrayant, ça permet d'entrer dans cette émancipation. Ce travail sur le processus constituant, je vous recommande d'aller voir, c'est très intéressant. Vous deveniez vous-même des globules blancs, des virus. Vous collez la maladie à l'oligarchie. Sous-titrage Société Radio-Canada